Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Gaël Capia Mawete, né le 30 septembre 1993 à Kinshasa, connu professionnellement sous le nom de Gaz Mawete est un auteur-compositeur interprète et danseur congolais. Il est également connu pour sa chanson Olingi Nini qui est devenue virale sur Youtube avec plus de 6 millions de vues après avoir été vainqueur de Vodacom Best of the Best, le plus grand concours de la musique en rez-de-chaussée. Le 17 novembre 2022, après 5 ans de contrat de production, Gaz Mawete annonce la rupture de son contrat avec le label Bomaie Music. Gaz Mawete est né dans une famille de 7 personnes dont 2 filles et 5 garçons. Il est le plus jeune de sa famille. Gaz Mawete était candidat à la saison 2 de Vodacom Superstar en 2011. C'est pour la première fois qu'il est découvert pour son courage, son talent et sa voix. En 2013, il sort son premier single, Tupendana, suivi de, Cheri Adi, Esperluet, Lee Zolo, qui n'a pas eu un grand succès. C'est en 2014 que sort le titre, Etali Ngeat, Esperluet, Mukolo Yazoba, qui lui ont permis de gagner en confiance et de se lancer dans une carrière solo. Il a également participé à la première audition de The Voice Afrique francophone en 2016. Mais cela n'a pas fonctionné pour Gaz car il était toujours éliminé lors de l'audition à l'aveugle. Après l'échec de The Voice l'artiste a équilibré un tube appelé, Pika, qui a eu un grand succès et qui a permis à l'artiste de remporter le concours. En septembre 2017, Vodacom et Pygma ont eu l'idée de ressembler à quelques candidats qui sont passés aux éditions précédentes pour une nouvelle édition nommée Vodacom Best of the Best All Stars d'où le vainqueur doit signer avec le prestigieux label Bomaie et Musique mais ce n'était pas facile pour Gaz à l'issue de la compétition. En novembre 2017, Gaz Mawete a remporté et a été couronné meilleur star par Vodacom Best of the Best All Stars en présence de Yousoufa et d'autres superstars. Après un voyage réussi, Gaz Mawete signe un contrat avec le label Bomaie et Musique et publie son premier audio et clip, Paulina, après sa victoire en compétition sur Vodacom Best of the Best All Stars sous le label Bomaie et Musique. Puis Gaz Mawete continue de grandir et publie enfin son deuxième single, Olingi Nini, le 10 août 2018 qui est un énorme succès pour sa carrière, avec plus de 10 000 vues sur YouTube en trois jours qui cumulent plus de 5 millions de vues sur YouTube pour l'instant, Le 8 mars 2019, Gaz Mawete publie sa nouvelle chanson intitulée « Antidote » qui a plus de 1 million vues le 30 juillet. Il publie « La loi du talion ». Gaz a participé à l'album de l'artiste français Dajou sorti en novembre 2019 sur une chanson intitulée « Moisy yacongo ». Gaz faisait également partie de la réédition de l'artiste camerounais locaux. Gaz a également donné un concert au Zénith de Paris le 30 octobre avec l'artiste Nasa. Le 17 novembre 2022, après 5 ans de contrat de production avec Bomaie et Musique, Gaz Mawete a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec le label qui a produit son premier album, Puzzle. N'oubliez pas d'aimer.